Musique Bonjour à tous c'est Maxime Aujourd'hui je vous annonce une nouvelle assez cool pour moi et pour vous Je vous avais fait il y a quelques temps, quelques mois j'ai envie de dire Une vidéo tutoriel comment filmer sa PS Vita Et bien aujourd'hui je suis en train de vous introduire la vidéo Comment filmer la PS Vita 2 Un petit peu plus cher, je dirais même beaucoup plus cher Mais avec une très très bonne qualité Pour cela j'ai acheté progressivement du matériel de mieux en mieux Et j'en suis arrivé aujourd'hui à 150€ à peu près de matériel C'est cher mais c'est une qualité absolument optimale Pour ça j'ai acheté tout d'abord une PS TV Donc c'est une PS Vita sans écran tactile Qui se joue avec une manette de PS3 et qui s'affiche sur la télé Cette PS TV là m'a coûté 40€ Je l'ai trouvé assez pas cher parce que toute neuve de Sony directement Elle vous coûtera 100€ Je vous conseille de chercher moins cher Avec cette PS TV je ne pouvais pas enregistrer une image directement Et surtout je ne pouvais pas utiliser mes anciennes cartes d'acquisition Donc j'en ai deux comme ça Qui enregistrent avec du RCA Vu que la PS TV sort du HDMI Et que ce n'est pas possible d'utiliser un convertisseur sur la PS TV J'ai dû acheter un game enregistreur HD Qui m'a coûté 79€ à peu près J'ai dû en avoir des beaucoup plus chers sur le marché Que beaucoup de gamers utilisent Bon moi j'ai préféré en acheter un plus bas de gamme parce que je n'ai pas non plus des moyens illimités Mais ça marche quand même très bien Et j'ai aussi acheté un HDMI splitter série A quoi ça sert ? Ce splitter va me servir au bon fonctionnement de l'enregistrement de la PS TV Et il va me servir à contourner la protection des droits Bon c'est pas bien évidemment Donc il faut faire gaffe avec des copyrights et tout ça Mais sinon on ne peut pas enregistrer la PS TV Vous êtes obligés d'en acheter un Bah après je vous conseille cette marque là parce qu'avec moi elle marche Je vous mettrai toutes les références dans la description Mais vous n'êtes pas obligés d'acheter cette marque là Vous pouvez tester avec une autre marque plus bas de gamme Ce splitter là je l'ai eu à 17€ Il vous faudra aussi acheter une manette de PS3 ou de PS4 J'ai préféré acheter une manette de PS3 et en plus qui n'est pas très bien De contrefaçon à 8€ Et j'ai envie de dire tant pis pour moi Parce que cette manette ne marche pas en Bluetooth Je suis obligée de la brancher avec un câble à la PS TV Ce qui est assez embêtant si vous branchez votre PS TV sur une télé justement Et bien on va passer tout de suite à l'uboxing de mes deux petits colis Que je viens de recevoir aujourd'hui Et si vous voulez passer à cet uboxing vous pouvez cliquer sur la petite annotation qui va apparaître juste ici Allez c'est parti Alors on va passer tout de suite à l'HDMI splitter série Que je vais tenter d'ouvrir mais je ne sais jamais comment on ouvre ce genre de boîte Donc je vais tirer hein c'est pas compliqué Voilà Une alimentation Donc pour alimenter votre splitter Une petite notice ou une garantie je sais pas trop Et le splitter HDMI Il est en métal, il est assez lourd Il n'y a rien d'autre à rajouter, il n'y a rien d'autre dans la boîte C'est bon, c'est fini Ensuite le game enregistreur qui est à l'envers Donc ça c'est le game enregistreur Il est assez design, il est en plastique Il a un bouton rec Une entrée USB pour enregistrer votre vidéo Vous vous enregistrez directement avec le boîtier Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur externe De l'autre côté vous avez une entrée HDMI, une sortie HDMI Et une entrée YPBPR Je ne sais pas ce que c'est Et une entrée alimentation Oui, c'est l'alimentation Un câble HDMI C'est cool Une notice je crois Un petit DVD Je ne sais même pas dans quoi ça se met vu que c'est un mini DVD Un transformateur Bah ça du coup Eh bien on va pouvoir passer au tutoriel justement Alors je vous conseille de faire pause sur la vidéo Si vous voulez monter en même temps que moi Ou suivre ce que je fais Parce que ça va être compliqué Étant donné que j'ai énormément de câbles Et que j'explique assez mal Alors tout d'abord on va commencer par brancher la PS TV On va commencer par l'alimentation C'est ce qui semble le plus intelligent à faire Donc vous avez un côté que vous branchez à une prise Et l'autre côté que vous branchez au petit trou juste là de la PS TV Voilà, si le petit voyant ici est allumé c'est que ça marche Vous pouvez brancher un câble Ethernet juste là Moi je vais le brancher plus tard Mais je ne vais pas le faire dans la vidéo pour éviter de vous embrouiller On va brancher le câble HDMI Donc je vais prendre celui qui est vendu avec la PS TV C'est à dire un grand comme ça Donc vous prenez un bout Et vous branchez à la PS TV Comme ça Vous allez venir brancher l'autre bout du câble A votre splitter Tout simplement Donc dans la partie à l'entrée du splitter Et là il m'indique avec la diode qui clignote Qu'il n'a pas d'alimentation Donc ça ne va pas marcher Donc on va venir prendre l'alimentation du splitter Une fois que vous avez branché l'alimentation sur le splitter Ainsi que la PS TV Vous pouvez tout simplement prendre un autre câble HDMI Le câble vendu avec le gaiement enregistreur Et on va venir brancher ça à une des deux sorties Voilà Ce câble HDMI vous allez venir le brancher sur le gaiement enregistreur Dans le branchement input Donc in, l'entrée Quand c'est fait vous allez pouvoir tout simplement brancher l'alimentation du gaiement enregistreur Voilà j'ai une petite diode verte qui vient de s'allumer C'est que tout va bien je suppose Techniquement je peux enregistrer ma PS TV à ce moment là Mais je suppose comme moi que vous voulez avoir un rendu à l'écran Parce que jouer sans l'écran c'est assez compliqué Donc vous allez avoir besoin d'un troisième câble HDMI Ce troisième câble vous le branchez à la sortie de l'HDPVR Et vous allez tout simplement brancher votre câble à votre écran Ce que je vais faire C'est que je vais tenter d'enregistrer un petit bout de vidéo sur l'HDPVR Je suis désolée la lumière a changé et le cadrage aussi Ce premier test a plutôt bien marché Bah je pense que je vais vous quitter ici en tant que moi Et bah je vais vous montrer quelques batteries de test sur des jeux Tout simplement Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Si elle t'a plu n'hésite pas à la partager c'est super important pour moi Ou de mettre un petit like pour me dire Bah voilà j'ai aimé cette vidéo bonjour Sur ce ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz